parce que la présentation des comptes est un exercice purement comptable et qu'elle gagnerait à avoir un volet qualitatif du budget de dépense de la région en y incluant des évaluations pertinentes, pour valider ou non la pertinence, l'utilité réelle et l'impact des politiques qui ont été menées. Et en Rhône-Alpes, nous sommes très loin de cette évaluation qualitative. Nos constats sur l'évaluation, trois évaluations ont été faites, lycée, formation et TER, hélas pour l'Assemblée a reporté d'un an la négociation de la convention des TER. La plupart des autres évaluations n'ont quasiment pas eu d'impact réel. L'évaluation est utilisée au mieux comme un outil de justification des politiques, au pire comme un outil de communication, c'est déjà ce que disait la Chambre régionale des comptes en 2010. Quant à Sueval, après un bon démarrage, la dynamique s'est essoufflée, comme pour les évaluations, par manque de volonté politique et également par manque d'implication de l'exécutif et des élus. Alors, toute évaluation des secteurs sensibles a été évitée ou refusée. Par exemple, dans le domaine de l'économie et de la recherche, aucune évaluation n'a pu être lancée. Les services réalisent eux-mêmes leurs propres auto-évaluations. Pourtant, Dieu sait que les évaluations des politiques publiques confiées à des satellites de la région eussent été utiles, et je pense évidemment à ERAI. Deuxième point, en application d'une règle qui a été votée par notre Assemblée, un cinquième des élus a demandé une évaluation sur la politique du projet Lyon-Turin menée par la région. Cette demande a reçu de la présidence une fin de non-recevoir, disant qu'il ne s'agissait pas d'une politique publique. S'agissait-il d'une politique privée ? C'est un autre sujet. Il s'agit bien d'une politique publique, puisque la région a dépensé plus de 100 millions sur le sujet. Ceci est d'autant plus scandaleux que, depuis 25 ans que ce projet existe, et que vous tenez à cœur, M. le Président, aucune évaluation indépendante n'a été réalisée alors que les traités l'exigent. Aujourd'hui, à midi de ce jour, M. Bouvard et Desto remettront au Premier ministre un rapport sur le financement de ce mégaloprojet sans prévision validée, je dis bien sans prévision validée, ni pour les dépenses, ni pour les recettes, la porte ouverte à tous les abus. Enfin, et comme je l'avais dit en 2011, je resolève à nouveau le problème de la saisine de cette instance d'évaluation. Pour qu'elle soit efficace, il faudrait que le président et les membres de cette commission soient élus par l'Assemblée, et non pas nommés par le président, puisqu'on voit que ça a bloqué un peu son fonctionnement. Sinon, ça restera le fait du prince. Et puis, en conclusion, notre crainte pour l'avenir, c'est que l'Etat, d'une part, et l'Europe, d'autre part, impose aux régions des évaluations bureaucratiques pour l'obtention des fonds, et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et notre crainte pour l'avenir, c'est que les régions soient sous tutelle, bien loin des perspectives de l'autonomie régionale ou du fédéralisme. Je passe la parole à Alexandre Accuset. Alors, je vais lui passer la parole. Monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, Noël Communaut vient de vous parler d'évaluation, et c'est bien ce que nous allons faire aujourd'hui. Car devant les ronalpins, nous devons nous employer à répondre à deux questions essentielles. Qu'avons-nous fait de l'argent public ? Et avons-nous été à la hauteur des enjeux démocratiques, environnementaux et économiques ? Tout d'abord, Noël vient de vous le dire, nous constatons que ce compte administratif est un exercice plus comptable que politique. Alors, pour notre part, et contrairement à ce que peut dire le Front national, nous nous félicitons de la maîtrise des dépenses de l'argent public. Nous ne pouvons, par contre, que regretter un manque d'ambition que relevait déjà Didier Jouve en 2012, en vous disant déjà, nous accompagnons la crise sans la contrarier. Or, gérer correctement le système ne suffit plus, car le système est défaillant. La situation implique de faire éclore une alternative. Mais revenons au compte administratif. Concernant les dépenses, le taux d'exécution de 97% pour les dépenses de fonctionnement est bon. C'est une évolution positive de plus de 6 points depuis le début du mandat. Pour l'investissement, le taux d'exécution de 90% ne doit pas masquer une baisse de l'investissement par rapport à l'investissement de l'exercice 2013. Contrairement à ce qui est dit dans le compte administratif, nous n'avons pas maintenu un effort d'investissement égal depuis le début de ce mandat. Certains programmes d'investissement diminuent chaque année depuis 2009. Depuis le début de la mandature, les dépenses d'investissement ont connu une baisse constante pour atteindre 11,67%, soit une baisse réelle de 18,67% si l'on tient compte du taux d'inflation de 7% sur la période. Mais attention, l'effort d'investissement qui s'essouffle n'est pas la cause de l'augmentation de l'encours de la dette et de la dégradation de notre capacité de désendettement. D'ailleurs, ce ratio n'est pas préoccupant. Mais par contre, il ne doit plus évoluer à la hausse, il doit se stabiliser. Nous le redisons encore et encore, le gouvernement a une forte responsabilité en mettant les régions dans une pression financière sans leur accorder de l'autonomie fiscale. Mais nous avons également notre part de responsabilité dans cette situation. Tout d'abord, en n'engageant pas prioritairement des investissements d'avenir, gagés sur de futurs gains de fonctionnement que permettent les investissements de la transition écologique. Ensuite, nous avons loupé des rendez-vous importants qui auraient permis à la région de se créer des recettes propres. Je pense à la délibération numérique. Nous avions là la possibilité de maximiser les recettes publiques tout en évitant la privatisation d'une infrastructure de biens communs. Hélas, vous, nos collègues, avez fait le choix de privatiser les profits et de socialiser les pertes. Enfin, en l'absence totale d'avancer sur l'éco-socioconditionnalité des aides régionales, malgré des accords majoritaires réitérés à plusieurs reprises à notre demande, cette situation fait que, parfois, l'argent régional a été attribué là où il n'était pas nécessaire. Nous gardons en mémoire les 25 millions accordés en 2014 à Estémicro, qui, cette année-là, a versé à ses actionnaires un record de dividendes, tout en bénéficiant d'aides bien plus importantes de l'Europe. Dans ce contexte, être ambitieux, c'est d'abord faire des choix, se donner des priorités politiques guidées par l'intérêt général. Maintenant, que dire du rapport d'activité et développement durable pour l'année 2014 ? Que dire alors que, précisément, ce document semble concentré sur un seul objectif, qu'il n'y ait rien à en dire ? Là encore, nous déplorons le manque d'ambition, l'abandon de toute méthode d'analyse. Il fut un temps où la région était pionnière en matière de développement durable. Depuis, le volontarisme éclairé s'est éteint et nous sommes aujourd'hui au mieux au milieu du peloton. Le durable s'est dissous dans l'activité, le rapport d'activité s'est transformé en un document de communication où l'eau tiède coule à pleine page. En dehors de quelques informations importantes sur les consommations de fluides des lycées, le rapport n'offre aucune prise à la critique et au débat qui sont la condition sine qua non de toute démarche d'amélioration. Le rapport sur l'avancement du plan climat est plus conséquent en termes de suivi et de mesures de l'action régionale. Le plan climat a le mérite de mettre chaque année la région en face de ces inerties. Pour l'année 2014, nous notons le blocage des fiches actions concernant la politique des transports et celles de l'économie. Nous pensons que le plan climat, avec ses indicateurs de réalisation et ses bilans d'impact périodique, constitue un bon vaccin contre la léthargie pour peu que l'ensemble de l'exécutif de la région s'en empare. Car chacun doit faire sa part pour que nous soyons à la hauteur des ambitions affichées dans la tenue dans deux jours du Sommet mondial climat et territoire. Alors sommes-nous à la hauteur des enjeux ? Avons-nous rempli la triple condition énoncée en 2012 par Éric Piolle alors qu'au président de notre groupe ? Tout d'abord, que nos politiques participent d'une transformation écologique de l'économie, des territoires et de la société. Que nous engagions ensuite une véritable responsabilité financière et budgétaire, ce qui est radicalement différent de l'austérité court-termiste, parfois prônée par la droite et le Front national. Et enfin, que l'ensemble de nos politiques s'incarne dans une démarche politique et démocratique renouvelée, avec un service public renforcé. Cela nécessite de se libérer de deux dogmes qui ne sont que des miroirs aux alouettes. D'une part, l'illusion d'une reconquête du niveau de croissance des Trente Glorieuses, et d'autre part, nous devons combattre avec force les propos populistes de la droite de M. Wauquiez ou de l'extrême droite, qui assimilent systématiquement la dépense publique et la dépense de fonctionnement à de la gabegie et dévalorisent sans cesse les hommes et les femmes qui ont mis leurs compétences au service de l'action publique. Nous voulons rappeler ici, et c'est ce qu'a fait M. Debas tout à l'heure, que ce que nous appelons dépense de fonctionnement dans le budget, c'est aussi le service public régional de la formation, c'est aussi le soutien à l'apprentissage dont tout le monde parle en ce moment, alors que vous voulez supprimer du fonctionnement. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Mais c'est aussi le service TER. J'en profite pour rendre hommage à la compétence des services de la région. Il appartiendra à la future majorité de lever les freins et les lourdeurs politiques pour inventer avec les personnels une administration simplifiée et agile pour ses agents comme pour les interlocuteurs de la région. Une région qui se réinvente proche des territoires, qui soutienne les élus des collectivités de notre région, une région ouverte à la parole des citoyens, car l'égalité des territoires passe par le volontarisme d'une action publique forte. En conclusion, je peux vous assurer que notre ambition comme notre détermination sont intactes pour la future grande région. Nous voulons réorienter les politiques régionales en les réservant aux actions qui peuvent à la fois créer de l'emploi non délocalisable, développer les solidarités, permettre l'émancipation citoyenne et préserver l'environnement. Nous l'avons dit et nous le ferons. Notre ambition pour la future grande région, c'est investir massivement dans les énergies renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments. Ce sont des lycées de la transition écologique dans leur conception comme leur fonctionnement. C'est le développement des moyens de transport public efficaces et mieux adaptés aux différents territoires. C'est l'encouragement de l'agriculture biologique qui est bonne pour la santé, pour l'environnement et qui est plus riche en emploi. C'est le soutien à la recherche dans les éco-filières pour construire la transition écologique de l'économie. C'est l'encouragement des productions qui préparent l'économie responsable de demain, l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, l'économie coopérative. C'est d'être particulièrement attentif aux petites entreprises et à l'économie sociale et solidaire qui créent de l'emploi. C'est d'éco-construire des logements pour les jeunes et tout à la fois de protéger le foncier agricole. C'est de soutenir les multiples associations qui luttent avec peu de moyens et beaucoup de bénévolats pour atténuer les effets de la crise, n'en déplaise au Front national. C'est le respect de nos engagements solidaires au-delà de nos frontières. Et enfin, c'est associer les citoyens qui le souhaitent à la construction de l'avenir commun en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces ambitions ont un nom. C'est la transition écologique. Et puisqu'écologique, alors, elle est forcément solidaire. Je vous remercie. Merci, Mme Cousin. Pour le groupe IDC, je donne la parole...